Ressentir, sentir, vibrer, crier, rire, sourire. Le balai des émotions de la vie tourbillonne sans que l'on ne sache anticiper les directions, avançant parfois au sens contraire du vent, balotté par les bourrasques, ou flottant paisiblement, planant. L'être humain est un oiseau dont les ailes battent au rythme de leur cœur. L'incertitude de la vie empêche le cœur de battre la mesure, et comme une question de survie, l'imagination pousse à créer des moyens de se sentir en vie. Les hommes et les femmes sont en quête d'émotions, de souvenirs, d'instants. Le sport en est une source. Un cadre clair pour se projeter, agrémenté d'une dose d'incertitude pour vibrer, c'est ce qui a été concocté par l'apprenti sorcier drogué à l'émotion, permettant à tous de s'abstiner dans le désaccord ou de gommer les préjugés. Le sport suspend l'instant, arrête le souffle, fait battre le cœur, et explose ce que l'on ressent. Je veux peindre aujourd'hui la fin de l'aventure dans laquelle tu m'as embarqué. Roger Federer Trop jeune pour avoir vibré lors de tes premiers succès contre Pete Sampras, et pas assez vieux pour avoir de la nostalgie pour la retraite des champions qui te précèdent, je suis de ceux qui ont grandi avec toi, de ceux qui ont vibré avec toi, de ceux qui veulent te remercier. Tout simplement. A jamais ma Madeleine de Proust, du sport, Roger, incarnation du génie, de l'excellence et la grâce, tes exploits ont rythmé les 24 dernières années. De tes premiers succès majeurs en 2003, à tes derniers éclats en 2018, tu as brillé tout du long d'une lueur différente. Le gamin s'en souvient, celui qui s'agrippait au rebord des fenêtres durant les balades au bord de la mer. Pour ne pas rater les exploits, contre Raphaël Nadal à Wimbledon en 2006, pour marquer ton territoire, ou en 2008, pour l'une des défaites les plus difficiles à encaisser. Sans savoir si les LED de la télé imprimaient sur ma rétine la qualité de ton service, ou la beauté de ton revers, suffisamment pour les reproduire sur le terrain, j'essayais. Je ressentais surtout la joie de ton premier succès à Roland en 2009, contre Robin Soderling, dans une édition légendaire mettant fin à l'hégémonie de Raphaël Nadal, ton meilleur ennemi. Je ressentais la tension dans ta finale de Wimbledon 2009 contre Andy Roddick, au coucher du soleil, gagner 16-14 au 5e set et te permettant de dépasser le plus grand record de l'histoire du tennis. Le nombre de victoires en grand chelem, venant compléter le grand chelem en carrière, réalisé quelques mois plus tôt. Merci Roger pour ce chemin jalonné de victoires d'anthologie. Contre Djokovic à Roland en 2011, un instant suspendu, sûrement le match le plus marquant de ma vie. Novak Djokovic, invaincu depuis 43 matchs, te défie sur la terre parisienne qui t'a si peu sourie. Toi que l'on annonce sur le déclin, presque surpris de te retrouver en demi-finale sur l'ocre porte d'auteuil du haut de tes trente ans, c'est ce que l'on croit, c'est pas du tout ce que l'on voit. Si certains sont en quête de perfection, toi tu l'as atteinte ce jour-là. Au bout d'un combat inoubliable, d'une intensité insoutenable et d'un niveau incroyable, tu as mis à genoux celui qui a toujours voulu tuer le père, en quête de reconnaissance perpétuelle, donnant l'impression de vouloir être toi, pour exister à tes côtés, dans une galaxie où tu brillais trop fort pour ne pas l'éclipser. Sans effusion, et toujours avec classe, le fingerwag pointé vers le ciel clôture les débats. Je suis là, je reste là. Merci Roger pour ces défaites qui t'empêchent de profiter à nouveau du sport, qui te laissent un goût amer, apprends-bouche, mais surtout tranchant pour le cœur. Wimbledon 2019 restera le couteau le plus aiguisé, telle l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. A chaque finale, à chaque match, nous savions que cet instant pouvait être le dernier. Alors une dernière fois, nous y avons cru, chez toi, chez la reine Elisabeth, sur ce centre court qui t'a vu éclore, les deux mâles de match, ratés, les plus durs à encaisser de l'histoire, ont eu raison de nos espoirs qui commençaient à prendre la poussière. Deux ans plus tôt, comme à l'épreuve du temps, nous avions dû attendre 5 ans, entre 2012 et 2017, pour ressavourer une image qui commençait à s'effacer, une victoire en grand chelème. Le temps, cette équation insoluble pour l'humanité et les plus brillants physiciens, mais pas pour toi. Merci Roger pour cette épopée de 2017, nous rappelant que tous les espoirs étaient justifiés, maîtrisant l'art du rebond mieux que quiconque et élevant le tennis au rang d'art. Le retour du roi dans le tournoi de tennis le plus mythique du 21ème siècle, comme un symbole contre ton faux jumeau qui t'a accompagné durant toutes ces années, tu nous as éblouis. Le retour du roi, après 6 mois d'absence, banalisant l'impossible, te renouvelant à plus de 35 ans. Éternel. Merci Roger de m'avoir fait me sentir chez moi, à plus de 1300 km de ma maison, de m'avoir fait me lever tôt le matin et me coucher tard le soir, de m'avoir créé des amitiés construites sur la beauté de ton jeu, de m'avoir ébloui en 2018 à Paris-Bercy, et de m'avoir déçu évidemment, de m'avoir marqué tout simplement. 20 grands chelems, 6 en Australie, 1 à Roland, 8 à Wimbledon, 5 à l'US Open, 16 grands chelems gagnés sur 27 joués avec 6 finales perdues entre 2003 et 2010, 3 petits chelems en 2006, 2007 et 2009. Un grand chelem en carrière, seul joueur à avoir remporté 5 fois d'affilée 2 tournois du grand chelem. Détenteur du plus grand nombre de victoires consécutives sur gazon et sur dur, du plus grand nombre de victoires au Masters, 310 semaines comme numéro 1 mondial, 103 titres remportés. Si énumérer tes records permet de te placer parmi les plus grands, se rappeler de ton aura, de ta grâce, de ta pureté, de ton jeu, de ton fair play, de ton respect, de ton impact et de ta passion, te place comme le plus grand. La beauté pure du sport a été incarnée, cet esthétisme qui transcende tout, un messager interprète de la mission qui a été donnée au sport, provoquée de l'émotion. Le seul prisme qui permet de juger de la qualité d'un sportif, dans tes nombreuses victoires et dans tes plus douloureuses défaites. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, se dit le tennis. Au crépuscule de ta carrière, les lueurs de tes admirateurs et de tous les amoureux du sport ont, lui, plus fort que d'habitude. C'est lorsque le soleil se couchera définitivement que l'on s'en rendra compte de la chance que nous avons eue, que la terre tourne toujours face au soleil. Dans ta lettre d'au revoir, tu te dis te sentir reconnaissant, nous le sommes encore plus. Au plus grand sportif de tous les temps, au plus inspirant, à toi, Roger. Sous-titrage Société Radio-Canada